Elle a fonctionné énormément, je crois que ça fonctionne Et tout d'abord, bien le bonjour à vous les amis, c'est StyleGeek On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est le lundi 21 février Il est actuellement 11h58 J'espère tout d'abord que le micro et la caméra sont aux oignons Je vous demande à chaque fois parce que je suis en train de faire pas mal de réglages Effectivement il y a eu pas mal de soucis dans les vidéos précédentes Vis-à-vis du bruit, des azics, etc, etc Donc j'attends vos petits retours en commentaire bien entendu Actuellement à ma gauche se trouve mon jasminer Donc j'ai activé la réduction de bruit, etc Donc normalement vous ne devriez pas l'entendre alors qu'il fait un bruit de fou Donc je ne vais pas m'amuser à désactiver la réduction pour que vous entendez Mais voilà, normalement j'ai fait un petit peu des progrès les amis Au niveau du son, c'est un peu plus qualitatif Je l'espère en tout cas pour vos oreilles Mais en tout cas pour moi, je vais écouter juste après le petit rendu Et puis je dirai ça Donc les amis, je porte tout simplement le casque actuellement Parce que le bruit qui est à côté, ça fait comme un petit casque de chantier Puis j'entends ma voix dans le retour Et au moins, ça a vu de dire de la merde tout simplement J'espère tout d'abord que tout le monde va bien Que vous êtes posé, que vous êtes tranquille Aujourd'hui on va simplement parler des rentabilités des azics Alors pourquoi des rentabilités des azics ? Tout simplement, vous avez vu dans les vidéos précédentes J'ai du coup dans le local 5 azics qui sont en train de tourner Donc il y en a sur le pirate, il y en a sur le Zcash, il y en a sur le Zencash Et donc tout simplement aujourd'hui, on va voir la rentabilité du Zcash Parce que du coup, j'en ai laissé un seul qui migre sur du Zcash Et on va voir combien ça peut nous rapporter Et quel investissement il faut débourser à l'heure actuelle Et combien moi j'ai payé simplement pour avoir un Z15 Donc c'est parti les amis, on passe tout de suite à la suite Donc on se retrouve actuellement sur les pages des rentabilités Vous pouvez aller vous-même checker sur ce fournisseur Donc lui, il va regrouper en fait, c'est un peu une marketplace si vous voulez, si vous ne connaissez pas Où là, vous allez pouvoir retrouver des azics, des cartes graphiques Et il regroupe en fait les meilleurs prix Il vous donne les taux de rentabilité au niveau d'électricité, combien vous payez, etc. Donc il va vous calculer également la crypto-monnaie la plus rentable Mais là surtout, je suis allé sur le site là pour vous montrer à peu près les prix en occasion A combien on pouvait trouver des Z15 simplement avec 420 Kassol Donc faites attention, il y a les Z15 qui font eux 210 Kassol Donc la moitié, et là on a les Z15 normales de chez Antminer qui font 420 Kassol Donc là tout simplement, vous allez renseigner ici La euro, dollar, peu importe Vous allez mettre le taux auquel vous payez le kilowattheure Et là vous allez avoir du coup, tout simplement les rentabilités en net Parce que du coup, il y a l'électricité qui est déduite Et là on voit les revenus en euro, combien ça fait par jour Donc tout simplement, avant ça, on va aller voir au niveau des prix À combien ça peut se trouver Donc moi forcément, je n'ai pas payé ce prix là Donc là, moi j'ai payé 7000 dollars du coup le Z15 Donc on n'est pas loin des 6200 euros, je vais vous dire ça tout de suite Donc 7000 dollars Voilà, donc moi je les ai payé à peu près 6100 euros on va dire Donc livrés, etc. C'est des mineurs contournés qui sont d'occasion Bien entendu que ce n'est pas des neufs Mais donc là, vous voyez qu'on est bien déjà en dessous du prix du marché actuel Parce que là, vous voyez qu'il y a des 420, des Z15, 420 cassoles Qui se retrouvent aux alentours des 8100 euros pour le moins cher Et donc vous voyez qu'ils nous disent qu'on le rembourse On a un retour sur investissement de 858 jours sur du Zcash Donc ça peut refroidir, ça peut paraître bizarre Ça peut paraître un pari risqué Mais il faut savoir que, bon, actuellement le marché, je tourne la vidéo Le marché s'est pris une grosse claque ce dimanche On a perdu énormément sur l'Ethereum, Bitcoin, etc. Donc forcément, on est passé sur un Zcash qui tourne aux alentours des 96 euros Je crois que c'est marqué quelque part ici Voilà, le coin ici, 96 euros à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo Donc on est le 21 février Et donc là, on tourne sur une rentabilité brute par jour Avec l'électricité que je déduis bien sûr Parce que c'est des mineurs qui consomment, on va dire, pas tellement par rapport à des S19 Pro par exemple Donc là, on est sur 14,61 euros par jour brute bien entendu Et on a un coût d'électricité d'environ 5 euros Tout simplement, donc moi-même, j'ai fait mes calculs à côté En calculant le kilowattheure multiplié par les 24 heures Multiplié par 30 ou 31 jours On arrive aux alentours des 150-156 euros d'électricité mensuelle Donc comme je vous disais les amis, miner avec des ASIC, ça peut paraître un pari risqué Il y en a beaucoup qui m'ont dit Ouais, mais tu fais une connerie, machin, etc Les GPU, c'est l'avenir, machin, patachi, patata Alors tout simplement, oui les amis, les GPU, c'est l'avenir Ça reste du très très bon matériel Moi-même, j'en ai gardé parce que comme je vous dis Ça reste excellent pour miner et s'inversifier au niveau des algorithmes Par contre, avoir des machines qui sont exclusives à un seul algorithme Enfin là, ou à 3-4 algorithmes, peu importe Ça va permettre tout simplement D'éviter déjà qu'il y ait tous ceux qui minent avec leur GPU De venir monter la difficulté avec les ASIC Parce que forcément, miner avec des ASIC Ça reste, on va dire Ça reste une minorité qui mine avec des ASIC Donc les industriels, les grosses fermes de mining, etc Mais nous en tant que particulier On peut quand même miner Alors je ne dis pas que ça va être rentable tout de suite C'est un pari à long terme, comme je vous disais De miner avec des ASIC, surtout avec ces modèles-là Voilà, c'est un pari Donc risqué ou pas, c'est comme tous les amis C'est de l'investissement Donc il faut y aller avec des pincettes Il faut se dire, voilà Est-ce que je suis prêt à perdre tant d'euros Pour pouvoir miner cette crypto-monnaie Donc moi, la question était Oui, voilà, je vous ai dit 6 000 euros Pour un ASIC, un Z15 comme ça Voilà, ça reste très très bon Moi, je paye l'électricité un peu cher qu'un particulier Et donc forcément En plus, avec mes gestes mineurs qui arrivent Plus les rigs qu'il y a Du coup, l'électricité, elle est plus ou moins amortie De l'ASIC, même si ça perd un peu Mais moi, j'ai acheté surtout cet ASIC-là C'est pour, voilà, miner du Z-cash Miner du Zen-cash Et puis tourner comme ça En continuant avec ces machines-là Puisque, comme je vous le dis Il y a des avantages Il y a des inconvénients avec ces ASIC-là Mais pour moi, le gros avantage qu'il y a sur ces machines-là C'est que très peu d'entretien Vous branchez un câble Une prise de courant Ça tourne, c'est fini, basta Il n'y a pas de problème de riser Il n'y a pas de problème de déconnexion Il n'y a pas de problème de, je ne sais pas moi Enfin, tous les problèmes qu'on peut avoir sur un rig de minage Donc certes, il y en a beaucoup qui sont pro GPU Il y en a d'autres qui sont pro ASIC Mais moi, pour le moment, les amis Je vous dis, je me diversifie Il n'y a pas d'autres termes actuellement Donc tout simplement, on voit qu'à peu près Au niveau des rentabilités Voilà, on fait à peu près du 10 euros net par jour, les amis Donc ça ne reste pas dégueulasse En net, bien entendu S'il y a que le token a perdu pas mal Sinon, normalement, on était plus aux alentours des 12 à 13 euros par jour net J'entends bien en net, les amis Donc, je vous laisse faire les petits calculs au niveau de la rentabilité Mais voilà, c'est des machines Enfin, moi, j'espère Après, voilà, comme c'est du matériel d'occasion Il y a toujours une probabilité que la machine lâche, etc Donc, vu qu'elle est plus ou garantie Mais voilà, au pire, on ne perd que 6 000 euros dans l'histoire par machine Et on n'en perd pas 8 000 ou 10 000 ou 12 000 euros Donc certes, vous allez me dire Ouais, mais nous, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent, etc Donc forcément, ce n'est pas des machines que je vous conseille à tous Il faut vraiment être sûr Vous pouvez en acheter une pour tester, la laisser tourner Et à côté, faire vos rigs, tout simplement Comme j'ai fait moi Ce qui va permettre de diversifier le mot d'ordre aujourd'hui Ça va être la diversification de minage Donc ensuite, tout simplement, les amis Donc là, c'est le calcul que le site nous donne Moi, je vais aller voir sur MinerStat Parce que MinerStat, c'est un des calculateurs les plus faciles Et les plus fiables Que j'ai toujours utilisé depuis le début Donc les amis, sur MinerStat Vous voyez ce qu'ils nous disent Au niveau des rentabilités Donc on sort à peu près 387 euros par mois brut Et ça nous fait à peu près 3,95 Z cash On est à peu près à 157 euros d'électricité par mois Et on a en bénéfice net 229 euros par mois Alors en bénéfice net, ça reste assez maigre Sachant que MinerStat, il calcule au cours On va dire, allez, sur les 24 heures suivant le cours Donc forcément, c'est comme tout C'est comme quand vous allez miner avec des GPU Comme quand vous allez miner avec des ZS, des Jasminers Des ASIC, etc Il faut faire une moyenne sur 30 jours 3 mois, 6 mois, 1 an Parce que vous ne pouvez pas vous faire une moyenne sur 10 jours Vous dire, putain, ça monte, ça descend J'ai fait ma moyenne Ce n'est pas rentable de miner avec cette machine-là, etc Là, actuellement, le Z cash, il est à 90 euros Admettons, si dans 6 mois, il est à Je vais dire une connerie Mais s'il est dans 6 mois, il est à 1500 euros Donc forcément, vous allez vous devenir beaucoup plus rentable dans 6 mois que maintenant Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire une moyenne sur l'année Regarder tous vos paiements Tous vos sorties Le cours, etc Savoir ce que vous avez réellement caissé Puisque tant que vous ne vendez pas Ni vous ne gagnez, ni vous perdez d'argent Et donc, c'est ça qui va vraiment devenir intéressant Donc là, vous voyez, on fait 4 Z cash par mois Pour le moment, voilà On tourne aux alentours des 400 euros brut mensuel Donc forcément, s'il y a des points, il y a des comptes C'est intéressant, ce n'est pas intéressant Ça, ça va rester à vous Suivant votre propre installation Cas par cas Suivant si vous payez l'électricité Forcément, si vous êtes un technicien EDF Et que vous payez l'électricité Une misère Ça va être encore plus intéressant pour vous Remplissez votre baraque d'ASIC Et laissez tourner ça Votre femme ne sera peut-être pas content derrière Mais au moins, vous aurez du minage qui tourne derrière Donc pour moi, je dis juste simplement C'est un pari risqué les amis Il faut le tenter Il ne faut pas le tenter C'est un investissement Si vous êtes des investisseurs Il ne faut pas se limiter au jour le jour Et dire Ce n'est pas rentable Je vais mettre mes visites à tes commentaires Et lui dire que c'est de la merde ce qu'il fait Voilà C'est comme tous les amis Un investissement, ça reste risqué Il faut y aller avec des pinces Il faut quand même vous prévenir Mais pour moi, je trouve que c'est quand même pas mal Il y a des avantages et des inconvénients Comme je vous l'ai dit Et puis ça fait du nouveau sur la chaîne Surtout pour vous les amis Alors ensuite les amis Donc au niveau de l'interface des ASIC Vous avez été nombreux à me demander Comment ça se passait Donc tout simplement L'interface des ASIC les amis Elle se trouve comme ça Alors attendez Je vais vous agrandir Voilà Donc là au niveau de l'interface Vous allez retrouver du coup Cette interface là Donc c'est un peu comme le iOS Mais vous pouvez passer vos mineurs sur iOS Par contre moi je trouve que Ce n'est pas la peine de s'embêter De les passer sur iOS Si on peut à côté Avoir directement l'interface Juste avec une IP locale Et se connecter Et bam C'est connecté Ça travaille Etc Donc là une fois que vous avez configuré votre mineur Qui la poulet est renseignée Qui commence à miner Voilà ce que vous allez trouver Sur l'interface de Antminer Alors il y en a qui me disent Ouais mais c'est pas connecté Patati patata Les amis C'était connecté C'est juste que là Je ne vous ai pas fait le tuto correctement J'ai envie de dire Parce que moi il était déjà connecté Mais du coup je n'ai pas refait de A à Z Enfin bref On s'en fout Ce n'est pas le sujet de la vie Donc là vous allez retrouver du coup L'interface comme ceci Donc là vous allez avoir le jour Le nombre de jours qui tournent Donc là on voit qu'ils tournent Depuis 4 jours 21h35 minutes Ici on va avoir la puissance moyenne Et la puissance calculée Ici là Donc là on est à 408 sols actuel Et en moyenne On est à 438 sols de moyenne Donc ça reste pas dégueu Sachant que c'est les machines Qui sont vendues pour 420 sols Donc là elle n'est pas overclockée J'en ai une qui est overclockée Avec un BIOS un peu spécial Enfin un firmware un peu spécial Du coup on a des ventilateurs Qui sont un peu plus discrets Ça chauffe énormément moins Donc ça c'est plutôt top Donc il faudrait que je les BIOS tous En fait c'est un BIOS mod Un peu pour tous les ASIC Ensuite ici on va trouver Le nombre de blocs qu'on a trouvé Donc là effectivement Il y en a 0 qui ont été trouvés Ça ne veut pas dire Qu'on n'a rien gagné Bien entendu Le travail local ici Là on a l'utilitaire Là on a le WU Et là on a le meilleur partage Qu'on a fait Ensuite ici tout simplement On va retrouver La poule qu'on a configurée Vous voyez qu'il y a 3 emplacements Donc il y en a un qui est là Il y en a 3 autres Enfin 2 autres qui sont vides Que je n'ai pas encore configuré Tout simplement Ce que je vous disais C'est qu'en fait On va avoir une poule Qui ne va pas répondre rapidement Et bien il va prendre directement Il va switcher sur la deuxième Ou sur la troisième Suivant Quelle est la plus rapide Qui répondent Ou si par exemple On a un hurle de poule Qui est mort Qui tombe en panne Et bien il va vite switcher Sur une autre Pour ne pas perdre de temps Pour ne pas perdre de rentabilité Donc ça c'est intéressant Donc là Je vais vous mettre Tout ça en anglais Parce que c'est vrai que Voilà Donc là on a la statue Donc on voit que c'est bien disponible On a Donc ça après Je vous avoue que je n'ai pas encore regardé En détail De tout Comment ça se passait Parce que là Get work Je ne sais pas ce que ça veut dire Donc là On a les shares Accepté Et là on voit que du coup Il a accepté pas mal de shares Il en a rejeté En fait 87 sur tout ce qu'il a pris Ensuite On voit que le dernier partage Il a été effectué Il y a 27 secondes Mais après ça reste Très très simple Sur un ASIC Au niveau de l'interface Je trouve que c'est un peu plus facile Que sur une carte graphique Une fois qu'on a pris l'habitude Ça va vraiment tout seul Et c'est agréable D'avoir une simplicité Comme ça Donc là Ensuite on va avoir Les trois types de puces Ici Enfin les trois types de puces On va avoir les trois puces Donc la puce 1 La puce 2 La puce 3 On voit qu'elles sont A une fréquence A 815 MHz J'imagine On a la puissance Que sortent chaque puce Donc on voit qu'on a la puce 1 Qui sort 128 44 cassoles La deuxième 136.31 Et la troisième 144.17 Ensuite on a la température du PCB Donc 58 57 56 Et la température de la puce Donc 78 80 74 Et là on a les deux vitesses Des ventilateurs Donc 5880 Et 5760 Alors Il y en a un Qu'on a reçu Qui était déjà Biosmodé Forcément Si on peut appeler ça Comme ça Et du coup Lui il tourne Beaucoup plus frais Il chauffe beaucoup moins Et les ventilateurs Sont beaucoup moins silencieux On a les ventilateurs Je crois à 2500 Ou 2600 Pour exactement Les mêmes performances Sans qu'il est au même endroit Alors on m'a dit Beaucoup dans les commentaires Que les ASIC Était fait pour tourner A 90 95 degrés De température de puce Et que ça avait aucun impact Bien sûr C'est comme les GPU Plus c'est frais Mieux le rendement sera Donc voilà les amis Pour l'interface Qu'on peut retrouver Sur un ASIC Donc après je ne sais pas Suivant les marques Qu'est-ce qu'on peut retrouver Mais je crois que c'est Globalement la même chose Donc que ce soit Inusilicon Pour le plus connu Ou les autres Je ne sais pas exactement Et même pour le jasminer On va voir dans la vidéo de demain Est-ce que la vidéo de demain Ça va être sur le jasminer Donc je vous en parlerai Dans la vidéo de demain Les amis Et donc ensuite On peut voir tout de suite Sur la poule Donc là on va actualiser Donc là c'est mon mineur Qui travaille les amis Sur la poule Donc là on voit que Sur les 24 heures J'ai sorti 14,85 dollars De revenus Donc ce n'est pas Ce n'est pas non plus dégueu Le mineur Il travaille depuis dimanche Donc depuis Une semaine complète Celui-là sur le Zcash Et on peut voir Que sur une semaine complète J'ai rapporté 133,57 dollars Donc simplement Si on fait le calcul Ça reste à peu près Dans les pronostics Qui nous ont fait Sur la poule Vous voyez que 133 dollars Multipliés par 4 semaines Donc ça nous fait 532 dollars Dans le mois Les amis Donc ça ne reste pas dégueu Si on fait 532 dollars Que divise par 1,15 Au cours du dollar actuel On est à 462 euros Mensuels bruts Donc à ce tarif-là On va enlever Les 157 euros D'électricité Donc 462 Moins 157 On est à 300 euros Mensuels A l'heure actuelle Du minage En net Donc on peut dire Qu'un ASIC Comme ça Nous rapporte 300 euros mensuels Donc si on rapporte ça A l'année bien sûr Il y aura des cours Hauts et des cours bas Donc il ne faut pas s'y fier Il faut vraiment faire Une moyenne sur l'année Donc 300 que multiplie Par 12 les amis Donc je parle en revenu net On est sur 3600 euros Net à l'année Le mineur Je l'ai payé 6000 euros Donc tout simplement On fait 6000 Que divise par 300 Voilà C'est un mineur Qui nous sera simplement Rentable en 20 mois Donc je parle en tarif Net bien sûr A part si le mineur Il tombe en panne Et qu'il ne faut pas Acheter une puce Etc Pour moi Ça reste quand même Un bon investissement Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de mineur Il n'y a pas d'investissement Qui sont aussi rentables Que la crypto-monnaie A l'heure actuelle Donc même si ça peut paraître Long 20 mois Dans le monde de la crypto-monnaie Ça reste quand même Assez peu Et pour moi Ça reste une très bonne affaire A part bien sûr Si le mineur Tombe en panne Comme je vous ai dit Les amis J'espère en tout cas Que cette vidéo De rentabilité De calcul un peu de rentabilité Vous a plu concernant les ASIC Parce que je sais Qu'il y en a énormément Parmi vous Qui sont intéressés pour ça En tout cas Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Donc il y a des pour Il y a des comptes Bien entendu Mais voilà Faites-moi part De votre meilleur commentaire N'hésitez pas à vous abonner Ceux qui sont restés jusqu'à la fin Vous êtes les boss Je le dis à chaque fois Parce que c'est vrai Qu'il n'y en a pas beaucoup Qui restent jusqu'à la fin Enfin il y en a beaucoup Mais voilà La plupart ont déjà quitté À ce moment-là En tout cas Si tu es resté jusqu'à la fin T'es vraiment le boss Bisous les amours Ciao ciao